Et salut à tous, salut à toutes ! Et oui parce qu'il y a aussi des toutes dans mes viewers Merci à vous de me rejoindre encore une fois pour une partie de Warcraft 3 commentée par mes soins Et du coup écoutez c'est la 3ème game dans ce BO5 Qui oppose notre ami Fly que vous voyez en face de votre écran Qui open directement avec l'antenne des tempêtes Donc un fast BM certainement Et il est encore opposé à Sayah Qui fait le même opening encore une fois Crypt, cimetière Donc c'est vraiment aussi du fast démon des cryptes Donc écoutez pour l'instant l'avantage est à Fly Pour 2 game à 0 Donc Sayah, mes amis Sayah il doit se sortir les doigts du cul Il doit gérer cette partie Si il se fait défoncer dans cette game Il aura perdu, il va se faire éjecter du tournoi Donc il faut vraiment qu'il gagne cette partie absolument Sinon c'est headshot pour lui Donc écoutez je pense que ça va être une partie très très intense du coup Parce que voilà Sayah n'a plus rien à perdre Il faut vraiment qu'il gère là Il va donner tout ce qu'il a notre ami Sayah D'ailleurs si vous connaissez ce joueur Dites le moi dans les commentaires Parce que moi je ne le connais pas du tout en fait Je ne sais même pas de quelle nationalité De quelle nationalité il est Je vous avoue que Malgré mes recherches intensives Je ne sais pas Donc qui est Sayah Bao Je pense que c'est un bon joueur Parce que voilà Dans cette compétition de la WFC Voilà En plus qu'on jouait contre Fly Il faut quand même être assez bon Directement il y a un petit peu le cimetière qui va se finir Quand le goal va se finir Et du coup il va pouvoir lancer son premier démon des cryptes Dans peu de temps Malgré tout il aura encore son zigouirat Qui ne sera pas encore terminé Donc il ne pourra pas le faire tout de suite Directement la caissonne qui est prise ici Le BM qui est là aussi Donc encore une fois C'est un opening très standard de la part de Fly On est sur la map Amazonia Donc c'est une map de deux joueurs Tranquillement Une petite map encore une fois Donc dans les compétitions de Warcraft 3 en 1v1 On a souvent des petites maps comme ça Amazonia Ancient Isles 2 Donc c'est pour vraiment faciliter Donc les parties rapides Les parties vraiment intenses Et c'est ce qu'on veut voir C'est du beau spectacle C'était la micro de Gozu Et écoutez le péon de Fly Qui va venir scouter la base de Sayah Qui va rien de voir de très original Voilà Donc un cimetière Une crypte Donc c'est des mondes des cryptes Et du coup Encore une fois le décal qui est récupéré Par Sayah Donc Sayah qui Malgré le fait qu'il se soit pris Deux games dans la gueule Il continue sur la même technique Il se dit Non j'y arriverai Je persévère Je vais y arriver Et du coup écoutez On ne peut que lui Que le féliciter Donc de ça Un petit peu Expiation Qui a été lancé Sur notre ami Le maître Lan Donc il prend un petit peu Des dégâts Et j'ai envie de vous dire J'ai envie de vous dire J'ai envie de vous dire Que c'est une partie Qui se lance tranquillement Voilà Qui se pose un petit peu Le creeping Qui va être débuté de chaque côté Et encore une fois Vous savez Qu'il pull un petit peu les cryptes Donc qu'est-ce que c'est Que pull les cryptes Ah voilà Je vais faire un petit peu Du glossaire Donc de Warcraft 3 Pull les cryptes C'est lancer une attaque Et reculer Pour les ramener Donc dans votre base Donc un petit peu Il arrive bien à faire l'aller-retour Du coup il gagne du temps Il se prend pas trop de dégâts Sur son démon des cryptes On va aller un petit peu Et en plus Il peut complètement les tuer Voilà Donc ça c'est pull les cryptes Voilà Vous aurez appris un mot Avec moi Écoutez C'est plutôt bien joué En tout cas Donc le vrai J'avais dit Le creeping qui se continue Tranquillement de la part de Sayah On va voir un petit peu Quelle item il va récupérer En tout cas il a récupéré Le bâton de Necromancy Et il récupère un tome De je ne sais pas quoi Il l'a pris trop vite Alors en attendant Notre maître Lan Lui il a pris Le item de Noblesse Donc c'est un très très bon item Même pour commencer Voilà Un item très équilibré Qui lui permet vraiment D'avoir un héros Assez assez important Enfin assez bien Voilà C'est bien tout simplement Le tome de Force ici Qui va être récupéré Ça va lui donner un petit peu De point de vie Donc on voit C'est un BO5 Voilà Je ne savais pas ce que c'était Mais je pense que voilà Du coup maintenant c'est un BO5 On me le confirme Merci la régie Plutôt les spectateurs Et du coup directement On vient un petit peu C'est le BM2Fly Qui vient se coûter Le creeping qui ne se trouve pas C'est un style non plus Il ne s'est pas fait C'est il a pour le coup Il a bien fait le voile mortel En prévision Et du coup Un petit peu directement C'est le DM2Fly qui va être Pré-parti Il a encore de quoi faire Deux voiles mortels Il peut encore sauver Son DM2Fly Les tournées rubiennes Qui ne sont pas lancées Du coup il ne pourra pas Faire donc Ralentir Ou faire des dégâts Avec ses igroades Sur les unités de Fly Et du coup Fly Qui peut un petit peu Faire ce qu'il veut Dans la base De notre ami Saïa C'est vrai qu'il vient de passer T2 Donc ça aussi C'est très classique Et il a encore De quoi faire un voile mortel Il ne peut plus faire De voile mortel Maintenant c'est parti Maintenant Fly Qui peut essayer de choper Un démon des cryptes Ce sera intéressant de voir ça Il y a le démon des cryptes Qui va tout en fond de la base Il joue assez bien Directement il y a un petit peu Magnifique micro Mais non il n'en a que fiche C'est le BM Le BM il peut passer A travers les unités Grâce à son vent divin Et du coup c'est Le démon des cryptes Qui tombe Un démon des cryptes Qui tombe Pour 0 grunt Et du coup vraiment Le maître dame Qui fait des dégâts Le maître dame Qui passe en plus En vent divin Il y a Poudre d'apparition Qui vient d'être acheté Par le déca Du coup c'est plutôt bien joué Maintenant il voit Le maître dame de Fly Il voit que le maître dame De Fly il s'enfuit tranquillement En vent divin Qui ralentit par la tournure Et du coup il prend quand même Beaucoup de dégâts Sur son maître dame Pour le coup Fly qui prend beaucoup De dégâts sur son BM Et non c'est vraiment Il arrive à s'enfuir Assez bien Donc voilà Pas de grosse difficulté Pour Fly là pour le coup Il a réussi à choper Un démon des cryptes Du coup Saya qui est obligé De danser un second démon des cryptes Et écoutez Pour l'instant Fly qui est très bien dans la partie Il continue en plus à clipper Il a 4 grunts Pour 2 démon des cryptes Ça est catastrophique pour Saya Directement On voyait un petit peu Le T2 qui est dans C'est de la part de Fly Fly qui est très bien dans la partie Qui continue à faire son BO Tranquillement Donc son BO Qui marche assez souvent Tout simplement Contre Comment dire Contre les Undead Et c'est aussi pour ça Que Warcraft 3 Est un petit peu délaissé C'est que Maintenant Toutes les techniques Donc tous les BO Excellent Contre toutes les races Ont été découvert Et donc voilà Le BO Que est en train d'utiliser Fly Est un BO Extrêmement standard Extrêmement solide Très très dur à contrer Par les Undead Donc voilà C'est vraiment C'est vraiment quelque chose D'intéressant En tout cas Est-ce qu'il va lancer Un deuxième bestiaire Non il continue à couper du bois Tranquillement Il prend Le chef Torrent Donc le Torrent Shiften Donc en second héros Et écoutez Ça va être intéressant De voir ça Parce que le Torrent Shiften Il peut sniper Les démon des cryptes En plus de Saya Donc Saya qui part Sur une technique Démon des cryptes Qui est J'ai envie de dire Indispensable Voilà c'est vraiment La technique Que vous devez repartir En Undead Mais du coup C'est aussi une technique Qui peut se faire Très facilement contrer Par l'Orc Et du coup Il faut passer très vite Et 3 Il y a un petit peu Le T2 vient de se finir Ça y est Il passe T3 directement Il pourra peut-être Prendre sa liche aussi En second héros On va voir ça Dès que le Ziggurat Ce sera fini En tout cas Il y a un petit peu Le creepy Qui continue de la part De Fly Fly qui commence A prendre beaucoup De niveaux Sur son BM Et en plus Il récupère 1% de récupération 200 points de vie Voilà Il va pouvoir vraiment Récupérer ses points de vie Attention On peut pas se prendre Trop de dégâts Sur son dégâts Le dégâts qui prend Super cher 68 de crit Sur le dégâts Le dégâts qui prend Assez cher De la part du BM Et du coup Il est obligé De retourner dans sa base Directement Fly qui à chaque fois Arrive à leur empêcher Saya de creep Est-ce qu'il prend son Second héros Notre ami Saya On va voir ça tout de suite Il a pris Est-ce qu'il prend la liche Il faut qu'il prenne la liche De toute façon C'est un héros indispensable En second héros Écoutez En attendant Et du coup Il laisse les creep Saya qui laisse les creep A Fly Fly qui est extrêmement Bien dans sa partie En plus Il a maintenant Son torrent Qui vient de se finir Et on a toujours pas De second héros Qui est pris Par notre ami Saya En tout cas L'abattoir Qui vient de se lancer Ici Niveau 2 Conte niveau 3 Encore un diamant de creep Qui va peut-être tomber ici Qui prend tellement cher Le T3 qui n'est pas fini Du coup Qui ne peut pas faire des dégâts Et est-ce qu'il a encore assez de mal Oui il a encore assez de mal Largement assez de mal Pour faire des voiles mortels Moy un petit peu Directement Un voile mortel Qui est directement Donc annulé Parce que voilà Il fait autant de dégâts Qu'un voile mortel Notre ami Le BM de Fly Et du coup C'est juste horrible Est-ce qu'il lance son La saliche Voilà la liche Qui vient enfin de se lancer Merci Saya De me donner raison Et écoutez Il continue à creeper tranquillement Fly de son côté Avec son torrent C'est tout à fait classique Et du coup Fly Enfin Saya Qui va être encore Très en retard Au niveau des héros Mais de toute façon Vous pouvez C'est C'est impossible De vraiment D'empêcher L'orgue de creeper A part si vous partez Sur du Mass Ghoul Mais encore une fois C'est extrêmement risqué C'est vraiment du all-in Le Mass Ghoul De la part de l'Undead Contre un orc Et c'est extrêmement dur A gérer Donc voilà Il va mieux partir Sur une technique Assez safe Que sont les démons des cryptes Et essayer justement De chercher le late game Avec les Wearn de Glace Peut-être là Il y a un petit peu Le plus sacrificiel Qui permet ensuite De débloquer l'ossuaire Donc voilà Il va peut-être essayer De choper les Wearn de Glace Ou alors Peut-être les abominations Aussi avec le T3 Mais voilà Enfin vraiment Ça va être très compliqué De la part de Saïa Parce que voilà Le match-up est compliqué Tout simplement Et du coup Les premiers chiens de loup Qui vont sortir De la part de Fly Donc ça Ça va être aussi Le point de fin Des démons des cryptes Les démons des cryptes Qui vont être très très durs Maintenant A sauver De la part de Saïa La BD en plus Qui est récupérée Par Fly Et du coup Saïa Où est-ce qu'il Oula Je me crompe de touche Excusez-moi Où est-ce qu'il est Saïa Saïa Il dans sa base Il ne sort pas de sa base Est-ce qu'il lance un Ossuaire Le T3 qui vient de se finir Est-ce qu'il lance l'Ossuaire Voilà l'Ossuaire qui est lancé Il va encore essayer de partir Sur des Des WM de glace Mais est-ce que notre ami Notre ami Fly Et aussi Va partir donc Sur des déchauchures du vent Ce serait intéressant de voir ça En tout cas la B2 Qui est maintenant Qui est à 30% maintenant Donc il va falloir que Saïa Fasse quelque chose là Il faut vraiment qu'il réagisse Assez vite Il ne peut pas se permettre D'attendre son WM de glace Avant de partir Ce serait trop long Ce serait beaucoup trop long Parce que voilà L'Ossuaire qui met longtemps A se construire Mais aussi le WM de glace Qui met bien 35 secondes 40 secondes Voire 1 minute Je ne sais plus vraiment Les timings Donc à se créer Donc c'est une unité Très puissante Mais qui met beaucoup de temps A venir au monde N'est-ce pas Oui on fait naître Un WM de glace En tout cas la Serture de Force Plus 6 qui a été récupéré Son chef torrent Qui a pourront faire beaucoup De dégâts au corps à corps Deux bestiaires De la part de Fly Donc il anticipe Une éventuelle donc Volonté de prendre Du WM de glace Voyez un petit peu Et deux bestiaires Qui vont lui permettre de sortir Les chaussures du vent Deux par deux Donc vraiment Saiya qui est en très mauvaise posture En plus il perd Le statut de Bozidienne Là pour le coup La statut de Bozidienne De la part de Saiya Qui va tomber Ça va être très compliqué Il n'a même pas de quoi faire Un WM de glace Ça coûte beaucoup Ça coûte beaucoup en bois Le WM de glace Du coup il récupère aussi La formation destructeur Mais voilà Il perce Ça va être compliqué Ça va être compliqué Il vient lancer son WM de glace Il va falloir qu'il temporise Un petit peu Jusqu'à ce que son WM de glace sorte Et est-ce qu'on a des chaussures du vent Toujours pas des chaussures du vent Donc pour l'instant Fly qui n'anticipe pas Le WM de glace En même temps Fly qui n'a pas scouté Tout simplement Le WM de glace Le village qui est bientôt fini Donc la B2 Qui est bientôt fini de la part de Fly Et du coup il y a un petit peu Saiya qui se dirige Peut-être vers cette B2 Est-ce qu'il va tenter Oula je descends un petit peu La caméra Est-ce qu'il va tenter De scouter cette B2 En attendant on voit un petit peu Un mouton et une grenouille Qui sont deux unités Extrêmement puissantes Dans Warcraft 3 En tout cas le creeping Qui continue de la part de Fly Fly qui est très bien Dans sa partie On voit un petit peu La B2 qui a été scouté De la part de Saiya Et c'est du coup Saiya qui va essayer De tuer les péons Un péon qui tombe Et ce qui va même passer Niveau 3 Donc sur son chevet de la mort Ah il ne passe toujours pas Niveau 3 Plus qu'un point d'XP Allez meurt ça le péon Meurt le péon Ah ça va être compliqué Et du coup il va y un petit peu Il se fait choper Par derrière Par toute l'armée De notre ami Donc Fly Et du coup directement C'est le bargement Qui est claqué La Lige qui va devoir Qui va devoir être sauvée La Lige qui n'est pas sauvée La Lige qui n'est pas sauvée La Lige qui va tomber Du coup Qui laissait Qui laissait derrière Mais un petit peu Il a essayé de Comment dire De balancer Donc le parchamage Portée de ville En anticipant Donc la fin du filet Mais malheureusement Le filet qui s'est terminé Trop tard En tout cas Du coup il prend un second William de glace Il veut vraiment Prendre des William de glace A fond Les ballons Et est-ce qu'on a Une volonté Donc de prise De chauffeur du vent Non toujours pas Et en attendant Non j'ai vu Un mouton Il est Un mouton Il est Un petit peu Il a l'oeil Qui bug un petit peu Un espèce de kebab Tu finiras en kebab Mouton Il est En tout cas Un petit peu Le maître en âme Ici qui continue A zoner Il est bientôt niveau 4 Le maître en âme Et s'il passe niveau 4 Ça va être très compliqué Pour Saïa Parce que voilà Ce sera le vent divin Niveau 2 Les crit niveaux 2 Ça va faire beaucoup De dégâts au corps à corps Et du coup Le crit me qui continue Oh il laisse trop Il laisse trop creeper Saïa Malheureusement Il peut pas vraiment Faire grand chose En plus C'est ça qui est horrible C'est de voir vraiment Qu'un Nunday Ne peut pas faire grand chose Face au clipping D'un orc Et malheureusement Voilà il attend Son deuxième Wyrm de glace Son deuxième Wyrm de glace Putain j'ai du mal à parler Et directement Il y a un petit peu Du coup Fly qui a scouté Les Wyrm de glace Et du coup Il lance quoi Le maître C'est au champ du vent Pour contrer ça Écoutez C'est tout à fait normal Et du coup Saïa qui va devoir Vraiment gérer Au niveau de la micro Où est son Wyrm de glace Voilà Qui est un petit peu A la traîne derrière En plus Et le Wyrm de glace Qui va prendre tellement cher De Wyrm de glace Voilà Ça va être vraiment chaud Là de la part De Saïa En plus Il y a un petit peu Il sort aussi Les chasseurs de tête Oh il a tout prévu Ce salopard Il a tout prévu Fly Fly qui a tout prévu Il prend quand même 3 héros Notre ami Saïa Il essaie vraiment De mettre toutes les chances De son côté Essayer vraiment De prendre le maximum D'unité Pour défoncer Donc l'armée adverse Donc l'armée de Fly Mais encore une fois Ça va être très compliqué Donc par exemple Le niveau 3 Qui a récupéré Ce choix de la mort Donc ça c'est Le voile mortel Niveau 2 Ça peut être Assez intéressant Directement Le maître ami Qui va venir Essayer de sniper Peut-être une unité Donc les démons des cryptes Non La Lich Qui est vraiment Attaquée à fond Directement Défilée sur les deux Sur les deux Wyrm de glace Qui font beaucoup de dégâts La Lich qui va tomber La Lich qui a plu Beaucoup de mobiles La Lich qui prend super cher La Lich qui tombe La Lich qui tombe Malgré le fait Qu'il ait lancé Un voile mortel Le voile mortel Qui n'est pas arrivé assez vite Et du coup Oui un petit peu Maintenant le voile de glace Qui tombe Un chevaucheur du vent Donc il va peut-être tomber Mais oui un petit peu C'est toute l'armée De notre ami Saya qui tombe Encore une fois Le masque Choc martial Niveau 5 En plus sur le chef torrent C'est monstrueux Saya qui se fait violer Saya qui tombe encore Avec son DK Et le DR qui tombe aussi Saya qui s'incline Encore une fois Face à Fly Fly qui a pris Les 3 games Dans ce BO5 Fly qui a fait preuve D'une volonté Enfin d'une cruel D'une cruelité D'une cruelité Ca se dit ça Je ne sais même pas Si mais ça se dit Je ne parle même pas français En tout cas voyez un petit peu Au niveau des unités Au niveau des héros Il n'y a pas photo Voilà Fly était devant De toute façon Malheureusement C'est très dur D'essayer de garder Le rythme Quand vous êtes undead Contre un orc Au niveau des héros Parce que voilà Si même vous essayez De contrer son creeping Avec vos démons des cryptes Bah à chaque fois Vous vous faites Comment dire Défoncer un démons des cryptes Et du coup Vous perdez quand même Beaucoup de ressources En attendant aussi Au niveau des ressources C'était quand même Assez équilibré Mais voilà Ecoutez Fly qui s'impose En 3 games Dans ce BO5 Donc il a vraiment Complètement sweep Comme on dit en anglais Donc balayé Sur l'adversaire Et du coup J'espère que ça vous a plu En tout cas Ce petit BO5 Moi ça m'a bien fait kiffer Et du coup Je vous remercie D'avoir regardé Cette partie avec moi N'hésitez pas à commenter A liker A vous abonner à ma chaîne Ca fait toujours super plaisir Et du coup Je vous dis A la prochaine fois Allez ciao